Je chope le type par ses bretelles, je le fais descendre de son vélo et je vais en colline. Bref, Julie n'a rien, c'est l'essentiel. Une toile de fond descend et la scène change. Michael, aujourd'hui c'est le grand jour. Tu prends la décision. Non mais dites donc, qu'est-ce qui vous prend ? Je peux savoir pourquoi vous applaudissez ? Ça suffit, puisque c'est comme ça, le spectacle est fini. Voilà. Si, si, si. Rideau ! Johnny, éteins les lumières, s'il te plaît. Allez, où est-ce qu'on prend ses petites affaires au loin de chez soi ? Hop là ! Non mais que... Le spectacle est fini. Que fais-tu là ? Tu es devenu fou ou quoi ? Excusez-le, il est seulement un petit peu fatigué, il a beaucoup de travail. Mais quelle mouche t'a piqué là ? Le spectacle ne peut pas finir ainsi. Ce n'est pas juste. Elle ne va pas épouser cet imposteur de... De... De Valet ! Tony Montana, il a des sachets comme ça de... De coke. Il s'était coincé dans sa gorge, alors Gazal a recraché. Quand ils étaient jeunes, ils étaient forts, décidés. Plans de vie ! Ce ne sont pas des fumeurs ! Ce sont des jeunes qui disent... Alors, je n'ai rien contre eux. Ils peuvent faire leurs courses, oui, mais pas dans les mêmes supermarchés que les gens normaux. Alors moi, pour faire patienter le gamin, je lui offre un ballon de baudruche. Comme M. Henry me l'a appris. On fait les démarches administratives, tout se passe très bien. Le gamin souffre dans son ballon, la mère le voit, elle hurle, le gamin prend peur et... Il avale le ballon. Il a avalé le ballon ? Moi, je ne pouvais pas savoir que le gamin est allergique au caoutchouc. Ces sacs sont dangereux. Regarde, même lui, il fait la tronche. Oh, la mousse n'est pas du tout au bon endroit, ça t'appuie sur les longs verts. Oh ! Et du coup, tu risques de te choper une hernie discale. Ils s'avancent silencieusement. Ils sont vêtus de manteaux lourds, d'écharges et de chapeaux. Venez, venez. Comme s'ils arrivaient du pôle nord, de la Russie, ou bien de la ville la plus froide que vous connaissez. Ils voyagent de par les routes et les chemins obscurs, de théâtre en théâtre, accompagnés seulement de leurs valises et de leurs mâles. Ce sont peut-être des magiciens. Non, ce sont des acteurs ! Ils savaient qu'en la racontant, ils prenaient des risques. Qu'ils risquaient de se retrouver face à la rage, la violence, la vengeance et même la mort. Applaudissements Merci.